Je m'appelle Albert Lebrun, né le 29 août 1871 à Merci-le-Haut, en Lorraine. Ma présidence a débuté en 1932 et s'est achevée en 1940, une période marquée par des crises profondes, tant économiques que politiques, au sein de la France et à l'échelle mondiale. Élu pour la première fois président de la République française en 1932, après la mort de mon prédécesseur Paul Doumer, je me trouvais déjà dans un environnement politique instable. Mon mandat a commencé avec le pays en pleine crise économique, conséquence du krach boursier de 1929 qui avait perturbé les économies mondiales. La France, en particulier, faisait face à une montée du chômage et à des troubles sociaux. Durant mes années au pouvoir, j'ai tenté de stabiliser la France à travers divers gouvernements de coalition. Cependant, la fragmentation politique était un obstacle constant. La gauche et la droite étaient profondément divisées, et la montée des extrêmes, notamment du Front Populaire en 1936 et des ligues d'extrême droite, ne faisait qu'exacerber la situation. Le Front Populaire, dirigé par Léon Blum, a mis en œuvre des réformes significatives comme la semaine de travail de 40 heures et les congés payés, mais ces mesures ont également polarisé davantage la société française. Sur le plan international, la montée du nazisme en Allemagne soit de Hitler, ainsi que la guerre civile en Espagne, ont ajouté une dimension supplémentaire de tensions. Ma politique étrangère était principalement axée sur la non-intervention, position qui a été critiquée tant elle semblait passive face à l'agressivité croissante de l'Allemagne. En 1939, la situation a basculé lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne, entraînant la France et le Royaume-Uni a déclaré la guerre à l'Allemagne. La « drôle de guerre », période d'inactivité militaire qui a suivi, n'a pas duré. En mai 1940, l'Allemagne a lancé une offensive éclair contre la France, la Belgique et les Pays-Bas. Face à l'invasion, mon rôle de président a été extrêmement limité. Le désastre militaire rapide de la France a conduit à l'effondrement du gouvernement et à ma propre impuissance politique. En juin 1940, j'ai nommé le maréchal Philippe Pétain comme premier ministre, qui a rapidement demandé l'armistice avec l'Allemagne. Sous la pression et reconnaissant mon incapacité à influer sur le cours des événements, j'ai démissionné le 11 juillet 1940, mettant fin à ma présidence. Mon départ a marqué la fin de la Troisième République et le début du régime de Vichy, une période sombre pour la France. Ma présidence a été une lutte constante contre des forces souvent hors de mon contrôle, et mon départ involontaire reflète la tragédie d'une nation submergée par la guerre et la division interne.